Musique Après New York, Félix Tshisekedi à la tête d'une délégation réduite a entamé directement une visite d'Etat en Hongrie, un séjour qui prévoit notamment la signature des accords dans les secteurs de l'agriculture et les infrastructures. Les élus provinciaux de Kinshasa reprennent les chemins de l'hémicycle ce lundi. Les députés qui ont à leur table en ce moment plusieurs questions à examiner et traiter, entre autres les dizaines de kilomètres de routes annoncées par le nouveau gouverneur à livrer d'ici quelques semaines. Décis ce lundi de l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, Jean-Pierre Kabila avait 70 ans et laisse le souvenir d'un homme des lettres, amoureux de la culture et très appliqué dans son travail jusqu'aux dernières heures de l'alternance de 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix Tchisekedi, est depuis dimanche à Boudapest, en Hongrie, un pays d'Europe centrale, et ce, quatre jours après son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Officiellement, il y est pour une visite d'Etat de trois jours sur invitation des autorités hongroises, précise la présidence de la République. Félix Tchisekedi a eu le même dimanche un premier contact avec le Premier ministre Victor Orban lors d'un délai privé organisé à Boulapest. Il y a eu la signature d'accords de coopération dans le domaine de l'agriculture et des infrastructures. Ouverture de la rentrée parlementaire de la ville-province de Kinshasa. Ce lundi 30 septembre 2024, après trois mois de vacances dans leurs bases respectives, c'est la session de septembre, une session essentiellement budgétaire, et Rodrigue Monberet, notre envoyé spécial, est sur place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes dans les assentes de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, où la rentrée parlementaire, comme prévu, la rentrée, effectivement, aujourd'hui, le 30 septembre 2024, qu'on voit derrière moi. Ça, c'est la porte de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, sous une grandation, une joie, mais également sous une dynamique de restitution et de rendre la ville-province propre. Les élites professionnelles sont déjà dans la salle pour manifester leur vœu au changement de la ville-province de Kinshasa. Nous, vous voyez à l'intérieur, comme vous voyez sur l'image, ça, c'est avant l'entrée des autorités de l'Assemblée provinciale et quelques évités qui seront aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, les questions de la ville de Kinshasa seront développées sous cette rentrée parlementaire, sous cette durée de trois mois. Les députés auront à rendre compte de la réalité qu'ils ont vécu sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est une question du discours de bienvenue du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui, aujourd'hui, fera l'ouverture de cette Assemblée ou l'ouverture de cette plénière. Et c'est cette annonce qu'il fera. Et par la suite, viendra, dans cette session de septembre, le débat sur la question du changement de la ville de Kinshasa. Vous savez, la province de Kinshasa a plusieurs problèmes, plusieurs défis qu'il faut résoudre principalement les temps de la route, la vie sociale, mais également la sécurité de la population. Ce sont les priorités du gouvernement provincial de la ville-proviste de Kinshasa. Depuis, le palais provincial de la ville-proviste de Kinshasa. Rodrigue Moumbéré pour Télé 50. Et justement, Rodrigue Moumbéré a rencontré aux abords de ce bâtiment les députés provinciales. Mon plaisir, Boloquel, il est élu de la commune de Ngaba et a donné son avis. Il va plaider la stabilisation ou la stabilité des institutions. Ce qu'il faudrait dire, qu'il y aura à tout moment des échanges entre l'exécutif et puis l'ensemble provinciale pour essayer un peu de voir à la mesure du possible comment, de la part de l'ensemble provinciale, mettre des aiguis au profit des Kinois et de la part de l'exécutif d'exécuter à la lettre de proposition de Zélie de la ville-proviste de Kinshasa. La situation de l'insalubrité, c'est comme ça qu'on a hérité la ville-proviste de Kinshasa. On vient d'investir le gouverneur il y a trois mois au maximum. Nous avons constanté la volonté. Nous allons continuer à travailler sérieusement, à motiver l'exécutif à prendre en compte tous ces déshydratables et la réplacation entre autres, l'insalubrité, l'insécurité et puis l'absence de l'électricité. C'est dans ce contexte-là que je suis en train de... En visite de travail dans le Okatanga, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, a consacré la journée de dimanche à la visite des infrastructures routières du centre-ville de Lubumbashi, ainsi que de sa périphérie construite par le gouverneur, Jacques Yaboulakatoué, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba était impressionné par la très bonne qualité de route. Un reportage de Jean-Marc Nkoulou, Teddy Okita et Hassani Vinalo, juste avant son étape de l'Ikassi aujourd'hui. C'est ici, à la place Moïstionbe, que commence notre visite. Nous accompagnons Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, pour découvrir les réalisations du gouverneur, Jacques Yaboulakatoué. La place Moïstionbe est désormais aérée, grâce à l'absence des motards. Comme toutes les avenues du centre-ville, l'avenue Mobutu est nettoyée par la brigade d'assainissement et les camions anti-incendie de la ville. Au centre-ville, toutes les routes autour des différents ronds-points sont asphaltées et dotées de canalisations. C'est le cas du rond-point Kintembo, situé sur une zone marécageuse, où des travaux de bétonnage, des constructions des caniveaux et d'asphaltage ont été nécessaires. Les tunnels Lubumbashi, longtemps un calvaire pour les usagers, connaissent désormais une circulation fluide à la grande satisfaction de tous. Ces tunnels mènent directement au blévard Félix-Tishekedi-Chilombo, modernisé avec deux voies allées et deux voies retour. Les actions des Jacques Yaboulakatoué ne se limitent pas au centre-ville. La périphérie est également impactée. Par exemple, le quartier Kilobé-Lobé, qui est désormais relié à Kamasaka, grâce à un pont de 6 mètres sur 7, avec passage piéton et lampadaire. Sur les 5 kilomètres de route prévus, 3,5 sont déjà accessibles à la population. Toujours dans cette région, un autre pont reliera bientôt Kamasaka à Kaloulako. L'avenue CN2 est réhabilitée avec deux bancs d'aller-retour et un éclairage public facilite l'accès aux différentes communes. La route Mounama mena vers Kenya ainsi que l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo ont été réhabilitées. L'avenue Babemba, principale artère de l'ancienne commune Albert, a retrouvé son éclat d'antan. Partout où il est passé, Jean-Marie Kassamba a apprécié la qualité des travaux d'asphaltage, notamment sur les avenues Polo, Kassangoulou, dans les quartiers Gambela 2 et Biaye Prolongée, où les travaux se poursuivent pour déboucher sur la route de contournement. Dans la commune annexe, à la cité parlementaire, deux routes voient le jour sous l'impulsion de Jacques Kiaboula. L'avenue Mamayren, longtemps réclamée par la population, est enfin réhabilitée. Le VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo, Moadyen Vita séjourna Kisangani. Dans le cadre de son vaste programme de rédynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo, le week-end dernier, le patron de la Défense nationale a fait une visite de travail dans la troisième zone de défense et la 31e région militaire. Une première visite officielle dans cette zone, identifiée comme dernier verrou des FRDC dans la partie est du pays. Lors de cette visite d'inspection, le ministre Ague Kabombo, Moadyen Vita, s'est engagé dans une gouvernance de proximité avec les unités afin de dénicher les préoccupations profondes qui seront prises en compte dans les nouveaux programmes de réforme de l'armée et dont les solutions efficaces y seront proposées. A cette occasion, un briefing de sécurité a été organisé par les commandants de la troisième zone de défense sous l'égide du lieutenant général Mbangu Machita en présence des élus nationaux de la Tchopo ainsi que du gouverneur des provinces. Dans un climat détendu, les différents intervenants ont présenté leur désidérata avec des options de faisabilité tout en saluant quelques avancées constatées dont l'amélioration des conditions de vie des militaires et la régularité de leurs rations. Actuellement, les recrues, ils prennent trois repas par jour. Un petit déjeuner, c'est-à-dire, ils abouillent avec du pain et à midi, ils mangent le deuxième repas et le troisième repas vers 15h. Oui, oui, au niveau des salaires, l'argent arrive avant même le 25h. Mais pour le recui, les recrues ne sont pas encore comptabilisés et ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils seront encore comptabilisés. Les patrons de la Défense Nationale a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le centre de formation et d'entraînement du camp Loukoussa où des centaines de jeunes nouvellement recrutés dans l'armée sont en pleine formation. Tout en prodiguant quelques précieux conseils au recrut, les ministres de la Défense Nationale promettent de ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. L'organisation des médecins sans frontières a dévoilé un rapport accablant sur la prise en charge de violences sexuelles en République démocratique du Congo ce lundi 30 septembre révélant qu'en 2023, près de 25 000 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure, ce qui marque une hausse dramatique en matière de violences sexuelles par rapport aux années précédentes. Israël poursuit ses bombardements dans la capitale libanaise au quartier Goula quelques jours après l'affirmation de la mort du chef de troupe Hassan Nasrallah au cours des bombardements d'Israël vendredi dernier dans l'un des quartiers générales des troupes Israël contenues en bombardant dans la nuit du dimanche au lundi avec un constat de perte en vies humaines 4 personnes au total tuées dont 3 membres du Front Populaire de Libération de la Palestine. L'ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République Joseph Kabila j'ai cité Jean-Pierre Kambila a tiré sa révérence cette nuit à temps appris dans la matinée à travers les médias. Les septuagénaires étaient une des figures emblématiques du régime Kabila et ce depuis 2001 il était notamment en charge des questions politiques administratives et juridiques au sein du cabinet du chef de l'État jusqu'à l'alternance pacifique de 2019. Depuis ce matin des témoignages chaleureux inondent les médias pour cet amoureux de la lecture de l'écriture et de la culture en général. On va passer au sport à présent les Léopards U20 affronteront demain les Lyons indomptables du Cameroun en match comptant pour les démifinales du tournoi Unifac qualificatif à la phase finale de la Cannes de la spécialité 2025 en volleyball la garde républicaine est le nouveau club champion du Congo la GR a remporté samedi la 20ème édition de la coupe du Congo en battant les aigles du Congo dans ce panorama sportif avec Christian Brocaia nous allons aussi faire le point sur les matchs phares disputés le week-end en Europe Christian qui va me rejoindre comme tous les jours comme tous les lundis vous laisse dire de l'autre côté du plateau mais voici bienvenue Christian bonjour à vous Christopher merci beaucoup bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde on va commencer dur on va commencer avec les points championnat d'Afrique de boxe la République démocratique du Congo accueille la 21ème édition effectivement Christopher ce sera du 14 au 27 octobre que le Congo va bien évidemment organiser ces grands événements de la boxe continentale tous les ingrédients sont en fait réunis pour qu'à la fête du Noblard se tienne au gymnase jumelé du stade de Martyr ces championnats d'Afrique coincident avec les 50ème anniversaire du combat Georges Foreman Mohamed Ali c'était bien sûr en octobre 74 rappelez-vous plus de 40 pays sont déjà inscrits les pugilistes congolais sont également prêts pour bien évidemment gagner beaucoup de médailles Ferdinand Ilwonga le yo-yo a lancé le bal samedi au cours d'une conférence de presse organisée à l'immeuble empire dans la commune de Gombe on l'écoutera dans notre édition Vespéral c'est ça à 19h45 avec Nathalie Ocomposso parfait éliminatoire Cannes U20 les Léopards sont en demi-finale demi-finale des éliminatoires effectivement c'est à dire du tournoi de la zone unifax et mini-tournoi est qualificatif à la phase finale de la Cannes U20 2025 alors ces Léopards d'eau ont créé la sensation samedi au stade Massamba débat en battant le Nzalang national de la Guinée équatoriale sur le score des 3 buts à 1 en succès qui les qualifie en demi-finale du tournoi unifax je les disais tantôt les Léopards U20 ont été portés dans ce match par Ibrahim Matobo les talentueux qui a fait bouger qui a fait trembler d'ailleurs le stade Massamba débat de Brazzaville après avoir réussi à revenir dans la course la RDC devra éjecter le Cameroun qui se place sur son chemin ce sera bien sûr demain déjà et vous l'avez dit afin de se rapprocher en tout cas de cette phase finale puisque la dernière fois que le Congo a joué la phase finale de la Cannes de la spécialité remonte en 2013 11 ans plus tard il faut se battre en tout cas bec et ongle pour obtenir ces tuquets et les poulains de Giboukassa sont plutôt sereins et veulent livrer un très grand match demain on les suivra de près et sur le continent vous parlez de Zamalek comme le super champion ah oui le super champion qui a réussi à terrifier l'ogre du continent l'ogre s'appelle bien sûr Al-Harli d'Egypte c'est un choc 100% égyptien qui s'est tenu disputé à la Kingdom Arena de Riyad c'était bien sûr en Arabie Saoudite après le nul d'un but partout lors du temps réglementé les chevaliers blancs ont gardé leur sang froid lors d'une séance de tir au but en tout cas très tendu Christopher remportant finalement la victoire 4-3 pour se lever leur cinquième titre en super coupe en ce moment Zamalek est le super champion d'Afrique on va parler de volleyball comme je l'ai annoncé tout à l'heure la garde républicaine se trouve sur le toit du Congo en ce moment effectivement la garde républicaine a écarté les géants de la compétition d'abord en demi-finale le WC Espoir avant bien sûr des renversés ou des battre en finale le WC les aigles du Congo après avoir emporté logiquement le 2 premier set de cette rencontre les aigles du Congo s'étaient réveillés au 3ème set pour mettre la garde républicaine dans le doute au 4ème set la JIR va plutôt renverser un tout petit peu la vapeur pour s'imposer au 4ème set en contraignant bien sûr les assauts des aigles du Congo pour bien évidemment s'adjuger les sacres de la 20ème édition de la coupe du Congo chez les dames sans surprise c'est bien sûr la loi qui a conservé son trophée on va terminer avec le traditionnel tour en Europe Leverkusen et Bayern Munich se sont séparés à force égale Atletico et Real également se sont neutralisés effectivement un match d'ailleurs que vous avez suivi avec très grande attention un peu déçu parce que beaucoup de madrilènes s'attendaient peut-être à une victoire question de se rapprocher un peu du FC Barcelone qui est tombé en jour 4 buts à 2 Boudimir Zaragoza et Bretonnes sur le score de 3 buts à 2 Fratresi marqué le premier but à la première minute avant qu'il ne soit imité par Lautaro Martinez qui a signé au passage un doublé le buteur du côté des Houdinés c'est énorme Luka et Christian Kabasele un nom que les Congolais ont beaucoup relayé en tout cas le week-end c'est un défenseur belge mais on ne sait pas trop si là les souches congolaises alors en Ligue 1 Marseille a concédé son premier revers de la saison en courbant bien sûr les Chines face à Strasbourg l'unique but de ce match a été inscrit par Moreira c'était bien sûr à la 40ème minute pendant que le Paris Saint-Germain poursuit son parcours sans faute le club de la capitale a atomisé vendredi Rennes sur le score des 3 buts à 1 et toujours en France Christopher en passant signalons qu'Antoine Griezmann a sa retraite internationale il ne disputera pas en tout cas le match avec l'équipe de Bleu lui qui a été un des éléments clés rappelez-vous lors du succès de la France en Russie lors de la Coupe du Monde 2018 est-ce un regret pour vous de voir un Griezmann qu'on attendait un peu peut-être plus pour d'autres échéances prendre déjà sa retraite internationale un regret peut-être pas comme je le disais dans la presse ce matin c'était un des piliers de l'ère Deschamps Didier Deschamps Antoine Griezmann a été pour beaucoup lors de cette deuxième Coupe du Monde de la France des regrets peut-être parce qu'il n'a pas eu le brassard de capitaine on a préféré le donner à Kylian Mbappé on a vu qu'il avait murmuré un tout petit peu à l'époque avant de continuer j'ai suivi l'ancien Premier ministre qui a aussi salué sa sportivité qu'il a été un excellent joueur et sur le terrain et en dehors on se souviendra des alertes qu'il faisait à tout moment lors des médailles olympiques dans des Jeux de Paris tout récemment donc c'était un monsieur sympa il a eu une très grande carrière deux fois finaliste Ligue de Champion aussi il faut le signaler une Liga avec l'Atletico Madrid mais bon le plus grand débat maintenant c'est dit le fait déjà qu'il n'a pas porté le brassard et qu'on a donné à un jeune Kylian Mbappé qui venait à peine d'arriver on s'est dit monsieur on ne vous place pas peut-être dans la liste des légendes ou des grands de France le plus grand regret parce que depuis un temps on se dit sous l'air des champs on a vu quand même des talents aussi être gâchés à l'instar de Karim Benzema Karim qui aurait bien voulu faire beaucoup de choses avec le bleu malheureusement à chaque fois qu'on avait besoin de lui des champs les zappaient alors on va continuer notre tour d'horizon sur les vieux continents Christopher on va boucler bien évidemment la boucle en première ligue au Manchester City a été accrochée à Saint-James Park de Newcastle dans ce match le Sky Blues ouvrait pourtant le score en premier par l'entremise des Vardiole avant que Gordon on s'est dit c'est parti en tout cas pour une nouvelle saison et on attendra voir ce qu'est la première ligue va nous réserver en tout cas le suspense en première ligue c'est juste le deuxième match nul de City après le nul contre Arsenal à Itihad alors là City enchaîne un autre match nul en déplacement c'était bien sûr à Saint-James Park de Newcastle un des stades les plus chaud bouillants d'Europe notamment il faut le signaler merci beaucoup Christian Boukaya on attendra aussi la ligue des champions cette semaine avec le choc des frères Mbappé peut-être s'il reprend la pelouse il sera déjà indisponible il a été à l'entraînement collectif aujourd'hui peut-être peut-être attendons attendons Hongrie un séjour qui prévoit notamment la signature des accords dans les secteurs de l'agriculture et les infrastructures les élus provinciaux de Kinshasa reprennent le chemin de l'hémicycle ce lundi les députés qui ont à leur table en ce moment plusieurs questions à examiner et traiter entre autres les dizaines des kilomètres de routes annoncées par le nouveau gouverneur à livrer d'ici quelques semaines décès ce lundi de l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila Jean-Pierre Kambila avec 70 ans et laisse le souvenir d'un homme des lettres amoureux de la culture et très appliqué dans son travail jusqu'aux dernières heures de l'alternance de 2019 ne nous quittez pas tel qu'annoncé tout à l'heure la rue de presse avec Benjamin Moudiata c'est tout de suite Benjamin Moudiata détenteur d'un master en communication depuis le week-end dernier nous rejoint heureux sur ce plateau bonjour et bienvenue merci à vous Christopher Rothschok je suis très content trois sujets pour votre vue de presse aujourd'hui on va commencer avec la visite d'état de Félix Hachis et Kédi en Hongrie les tabloïdes abordent les enjeux quels sont ces enjeux justement Christopher j'ai la même suivie dans votre journal à en croire la présidence de la république déjà cette visite rêvait un caractère diplomatique très important d'autant plus que la Hongrie préside pour six mois depuis juillet 2024 le conseil de l'union européenne ceci est souligné par le média en ligne politico.cd dans son élément titré Hongrie Félix Tshisekedi à Budapest pour une visite d'état ce média signale même qu'il s'agit là d'une réponse de Félix Tshisekedi à une invitation des autorités hongroises il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature d'accord de coopération ajoute à ce média Félix Tshisekedi en Hongrie une visite d'état stratégique pour renforcer la coopération bilatérale c'est les titres à la une du journal de Kinshasa.cd ce média indique de sa part que la Hongrie et la république démocratique du Congo ont aussi prévu de signer des accords pour favoriser les investissements en groie dans l'agriculture et les infrastructures en république démocratique du Congo il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature des accords de coopération selon le média en ligne Actu 7 qui pointe que durant ce jour le chef de l'état Félix Tshisekedi va rencontrer le premier ministre Victor Orban principal dirigeant Christophe Rotokoum du pays et le chef du gouvernement hongrois depuis 14 ans ainsi que le président Soulyok Tama chef de l'état occupant une position très très honorifique la vidéo du chef de l'état l'action du gouvernement central ainsi que la planification de l'espace dans le pays ont été au centre d'une grande conférence à l'université Congo animée par le ministre d'état Guy Luando Mboyo Le sujet est à la une de plusieurs journaux parus ce lundi Christophe R à la une de Le Colibri qui reprend cela le ministre d'état en charge de l'aménagement du territoire Excellence Guy Luando Mboyo a présenté à la communauté scientifique faite de chercheurs à l'université Congo les nouvelles stratégies pour la planification territoriale innovante et durable visant l'émergence du Congo central dans les collants intérieurs dès son article les Colibris rapportent que cet exercice scientifique s'inscrit dans les cadres de la concrétisation de la vision du chef de l'état qui figure dans le troisième pilier du programme du gouvernement axé sur l'aménagement du territoire national pour assurer une connectivité maximale tenue à l'université de Congo à Mbanzangongo bien sûr Christopher cette rencontre a permis à l'aménageur national maître Guy Luando Mboyo de mettre en lumière les grands défis auxquels fait face la province et les réponses envisagées pour garantir une gestion territoriale à la fois innovante et durable l'orateur a donc démontré Christopher Otschokoum les défis liés à l'aménagement du territoire pour toute la république en général et pour le Congo central en particulier merci beaucoup on va terminer avec la discorde il y a une discorde en ce moment à la tête de la DGDA et le directeur général Bernard Cabessé a répondu à ses détracteurs par des résultats performants et bien justement Christopher il s'agit là d'un sujet qui fait aussi le tour de journaux abordons le prouesse du directeur général de la DGDA Bernard Cabessé chose qui répondrait à ses détracteurs qui récemment aurait porté des fausses accusations contre sa personne à la une du journal Avis d'Afrique comme vous pouvez le voir au grand écran les DG Bernard Cabessé confond ses détracteurs par les résultats performants c'est le titre à la une dans ses coins intérieurs le journal montre que pour toutes ses performances la DGDA est actuellement détentrice du prix d'or qui est décerné par le ministre des finances Doudou Fuamba tout en rappelant qu'à l'exercice budgétaire passé comme tout le monde le sait la DGDA a réalisé un taux récord de 102% des assignations en rapport avec des accusations ce journal souligne qu'il s'agit là d'un coup fourré du reste très mal pensé dans le but de créer une sorte de mésentente entre le directeur général Bernard Cabessé et le deux directeurs généraux de la DGDA comme on le voit contrairement aux rumeurs propagées Christophe dans les médias poursuit l'article il n'existe aucun désaccord entre le membre du comité de gestion de la DGDA que ce soit sur un prétendu dossier des frais de mission pour les soins médicaux à l'étranger ou sur celui en rapport avec la violation des quelques dispositions de la convention collective voilà tout pour le tour de raison de ce lundi Christophe Rottchokou Merci beaucoup Benjamin Moudiata et félicitations encore une fois pour votre diplôme Merci beaucoup Christophe A tous et à toutes également merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 vivez heureux vivez 100 ans Mesdames et Messieurs Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo